Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des tableaux croisés dynamiques, un des piliers d'Excel, un des outils les plus connus, les plus controversés aussi, parce que beaucoup estiment que c'est quelque chose de difficile à utiliser. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de casser un peu ces idées reçues, de vous montrer comment créer et paramétrer un tableau croisé dynamique de base avec des fonctionnalités de base. Alors dans cette première étape, on va tout simplement créer un tableau croisé dynamique à partir d'une base de données. Notre base de données se situe dans l'onglet « Données » ici. On va avoir une base de données avec des clients, des dates et des montants. On ne va pas avoir besoin de sélectionner toutes les données pour créer notre tableau croisé dynamique. On sélectionne uniquement l'une des cellules. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà dans un outil de tableau, donc Excel va comprendre qu'il s'agit de tout le tableau. On va dans « Insertion », « Tableau croisé dynamique » et donc on a rempli notre première part du contrat en disant « On va partir de ce tableau-là » et ensuite on va l'insérer quelque part. On pourrait l'insérer directement dans une nouvelle feuille de calcul. Là ici, on va le faire dans une feuille de calcul existante parce qu'on a créé une feuille de calcul juste pour ça, donc dans « À toi de jouer » et là on va la créer ici. On va créer le tableau croisé dynamique ici. Donc là pour l'instant, il n'y a rien dans notre tableau croisé dynamique, mais la prochaine étape, on va donc le paramétrer. Effectivement, pour l'instant, notre tableau croisé dynamique ne ressemble pas du tout à un tableau croisé dynamique. C'est juste un carré avec de l'écriture dedans. Et donc on voit que ça ouvre quand même un champ ici qu'on peut activer. Alors dès lors qu'on va se situer dans une cellule du tableau croisé dynamique, on va avoir plusieurs onglets qui vont se créer ici. Donc on va aller dans « Analyse tableau croisé dynamique » et ici on va aller donc dans « Liste des champs » si jamais ça ne s'affiche pas, pour afficher et désafficher ce petit onglet. Et ensuite on va tout simplement glisser les données dans les lignes, dans les colonnes ou dans les valeurs. Ici, on veut un tableau croisé dynamique simple avec les clients dans les lignes et les montants dans les valeurs. Et ça va nous donner un tableau comme ça. Donc bien évidemment, là pour l'instant il n'y a rien d'exceptionnel et on va justement dans les prochaines étapes apprendre à le paramétrer un peu plus pour rendre le tableau encore plus efficace. Alors troisième et quatrième étape, on va les lier. Ici on va synthétiser les valeurs par, je vais vous expliquer ce que ça fait, et on va renommer les colonnes. Ici effectivement, dans notre première colonne, on ne veut pas, alors là on voit que ça s'est désaffiché, on va aller dans « Liste des champs ». On ne veut pas avoir la somme des montants, on veut tout simplement avoir le nombre de factures. Donc on va, dans un premier temps, renommer la colonne ici « Factures ». Et ici on ne va pas lui dire qu'on veut les sommes des montants, on veut juste le nombre de montants. Voilà. Et donc là ça nous affiche, donc là on remet « Factures ». Ça nous affiche le nombre de factures par client. Et donc pour avoir plusieurs données concernant les montants, on va tout simplement aller le glisser plusieurs fois dans l'onglet « Valeurs ». On va le glisser une deuxième fois dans l'onglet « Valeurs » ici. Et ensuite, on va tout simplement, donc là on veut effectivement la somme des montants, c'est ce qu'on cherche. On va juste renommer la colonne « Total acheté ». On va aller la glisser une troisième fois. Ici on veut la moyenne, donc on va faire « Clic droit, paramètre de champ ». Et ici on ne va pas choisir la somme, mais bien la moyenne. Donc on va renommer ici « Moyenne acheté ». On va le reglisser une quatrième fois. Clic droit, ici on veut les valeurs minimum des montants par client. Donc là on va mettre juste « Min » avec un point. Et pour terminer, une dernière fois avec les valeurs maximum, donc « Clic droit, paramètre de champ max ». C'est un peu redondant, mais voilà. Et donc là, dans notre tableau, au lieu d'avoir une seule fois le nombre de factures ou la somme des montants, on a tout ce dont on a besoin. Donc le nombre de factures, le total acheté, les moyennes, les minimums et les maximums. Et dans la prochaine étape, on va mettre en forme un peu tout ça, parce que là les montants n'évoquent pas grand-chose. Donc là on voit bien que nos montants, ils ne s'affichent pas en euros. Alors du coup, on a juste une petite manipulation à faire. Donc c'est notre cinquième étape, les formats de nombre. On va faire un clic droit sur l'un des montants, pas obligé de sélectionner toute la ligne. Et on va aller dans « Format de nombre » et on va lui attribuer un format monétaire sans décimale. Et on va faire exactement pareil pour toutes les colonnes, avec tous les montants. Monétaire sans décimale. On choisit bien « Format de nombre » monétaire sans décimale, etc. Et donc là du coup, on retrouve un tableau avec des données qui sont plutôt logiques, avec les montants qui sont en euros, les factures qui ne sont pas en euros. Et voilà pour cette cinquième étape, on passe tout de suite à la dernière étape. Comme vous avez pu le constater, dans l'appellation « tableau croisé dynamique », il y a le mot « dynamique ». Ce qui veut dire que si nos données de source changent, elles vont changer également dans notre tableau croisé dynamique à condition de réaliser une petite manipulation. On va prendre un exemple ici. Et ici, on va modifier quelques montants. Par exemple, là je ne veux pas 456, je veux 80 000. On va changer un peu du tout au tout. Là ici, on va mettre 50 000. On va augmenter tout ça. Ici, on va mettre 99 000. Donc voilà, on a changé trois montants. Et on va voir que ici, alors là on ne s'en rend pas compte, mais ça n'a rien changé pour l'instant. En revanche, si on retourne dans l'onglet « analyse de tableau croisé dynamique », on va avoir un onglet ici « actualiser ». Vous allez voir, donc il faut regarder attentivement au niveau des montants. Il y a quelques montants qui vont changer. Voilà, qui vont s'actualiser. On voit ici, ici par exemple. Ça s'est actualisé. Et donc, la petite manipulation, effectivement, qui n'est pas si chronophage que ça, à faire, c'est juste cliquer sur le bouton « actualiser ». Et toutes les modifications qu'il y aura dans notre tableau de source vont s'actualiser ici. Donc voilà comment créer des tableaux croisés dynamiques simples, avec six petites étapes. Je vous invite à regarder le lien en description de cette vidéo, où vous aurez tout un tas de ressources intéressantes, notamment le lien vers l'article qui parle de ça. Il y aura le lien vers nos formations, et tout un tas d'autres liens, notamment vers le site. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça, à vous abonner à la chaîne, puis à regarder d'autres vidéos qui soient sur le même sujet, soit sur d'autres sujets.